... Merci beaucoup à vous d'être présents et merci à nos deux invités aussi d'être là et je peux déjà vous dire que je les ai vus tous les deux déjà commencer à dialoguer ensemble c'est dire qu'il y a je pense beaucoup de liens de points communs qu'on pourra trouver entre vous deux et merci à Morgane Cezana pour la traduction de Ted Conover Ted Conover, vous êtes journaliste et écrivain, vous vous êtes fait connaître aux Etats-Unis notamment pour vos reportages en immersion dont il sera beaucoup question aujourd'hui et notamment pour votre premier reportage en immersion auprès des Obos qui était vraiment presque une fin d'étude pour vous qui est devenue un livre et nous y reviendrons vous avez aussi été auprès des migrants mexicains illégaux vous avez été aussi gardien de prison à Sinsing, la célèbre prison de l'état de New York et puis le livre dont il sera question ici notamment, Là où la terre ne vaut rien vous avez vécu pendant quelque temps du côté du Colorado dans la vallée de San Luis auprès de marginaux américains qui ont décidé de s'installer loin des réseaux urbains votre travail, je crois, est un mi-chemin entre le reportage anthropologique, la mémoire, l'histoire, la littérature et l'intime j'ai lu, je crois, dans ce livre beaucoup de vous beaucoup de, peut-être, une mise à l'épreuve de vous-même et de votre travail de reporter on y reviendra Aparacida Villassa Aparacida Villassa, pardon vous êtes anthropologue professeur d'anthropologie sociale au musée national de l'université de Rio de Janeiro entre autres choses et vous, vous êtes notamment distingué pendant plus de 30 ans par vos recherches chez les Wari une population d'Amazonie brésilienne dont il sera question dans votre livre publié aux éditions Marchiali Paletto et moi, souvenirs de mon père indigène un livre qui raconte justement ces 30 ans d'études et de partage que vous avez eus avec les Wari et notamment avec Paletto, votre père adoptif je vais le dire comme ça mais vous allez nous expliquer plus en détail c'est à sa mort, il y a quelques années que vous avez décidé d'écrire sur ces 30 ans passés et un livre et c'est là où je trouve déjà un premier lien avec Ted Conover un livre qui certes raconte vos recherches votre travail d'anthropologue mais qui parle aussi beaucoup de vous un livre à mi-chemin là aussi entre l'anthropologie et votre histoire intime et personnelle une lettre d'amour presque à Paletto mais, et là aussi pour tous les deux il y a des réflexions éminemment politiques et sociales que vous relevez je voudrais démarrer par une question commune à tous les deux et revenir, excusez-moi, sur vos études la fin de vos études et ce qui a fait que vous avez tous les deux décidé par hasard ou par défi d'aller pour vous chez les Wari et je crois que c'est vraiment une histoire de hasard au milieu de vos amis étudiants et je crois que c'est ce qui vous a attiré et vous l'écrivez c'est parce que cette population paraissait sympathique pour vous et pour vous, Léo Boss c'est parce que vous étiez aussi dans des études d'anthropologie et vous avez décidé d'aller vous immerger pendant quatre mois dans ces trains de marchandises mais revenez sur les débuts et ce qui a fait que vous avez embrassé toutes ces années d'immersion pour l'un et l'autre tête connover I was a student journalist before I arrived at university and like the idea of being a reporter and writing about real people when I got to university I took an anthropology course and it seemed to offer tools to me that other journalists never mentioned like the possibility of not just interviewing somebody but traveling with them eating with them living with them should I keep going okay so it in short it offered the possibility of a deeper journalism to me and I proposed for my senior research in ethnography of railroad tramps and they said no it's illegal and dangerous and you're not trained to do ethnography and I said oh what if I left the university and did this and then came back and they said oh that might work so that was the beginning j'étais en école de journalisme et avant ça j'avais été à l'université et j'aimais cette idée d'être journaliste pour écrire à propos des vrais gens de la vraie vie donc je suis allée à l'université après mes études de journalisme j'ai commencé un cursus en anthropologie qui m'a donné des outils que les autres journalistes mes confrères journalistes n'utilisaient pas ou peu et j'avais cette idée en tête que être journaliste c'est pas on s'en tient pas seulement à interviewer des gens pour moi il fallait vivre avec les gens il fallait voyager aller à la rencontre des gens pas se contenter de leur poser des questions donc en résumé en deux mots j'avais envie de pratiquer le journalisme et de manière plus approfondie que ce qui se faisait jusqu'alors et j'ai donc proposé pour mon projet d'études de fin d'études en anthropologie j'ai proposé de faire un travail ethnographique sur le chemin de fer aux Etats-Unis et toutes ces personnes qui prennent les trains de manière illégale qui resquient et qui vivent comme ça et on m'a opposé un non catégorique on m'a dit de toute façon vous n'êtes pas entraînés pour faire de l'ethnographie vous pouvez pas faire ça c'est trop risqué c'est hors de votre champ de possibilités de compétences et là j'ai eu une idée je me suis dit et si je partais de l'université et que je faisais je menais à bien ce projet d'étudier cette population là les hobos et puis qu'ensuite je revenais pour en parler est-ce que ça pourrait marcher et là on m'a dit que oui juste avant de donner la parole à Paris Sida je reviens juste vers vous rapidement à Paris Sida mais pour réagir à ça c'est le début de votre carrière de journaliste d'immersion mais un mot tout de même sur l'anthropologie il y a quelque chose de l'ordre de la littérature aussi avec vous dès le départ est-ce qu'il y avait quand même dans votre tête l'envie de mettre vos pas dans ceux de Jack London de Mark Twain entre autres quand vous avez 20-25 ans ou Jack London est-ce qu'il y avait ce fantasme de la littérature de la littérature des jacques de la littérature des jacques la littérature but I did have a fantasy of doing some of the things Jack London did. And one of them was riding these trains. And so I did see the opportunity to both learn something new and test myself as a university student. You know, it takes a certain kind of discipline to succeed, but to live on trains takes a completely different kind of discipline, and I wanted to see if I could do both. As for literary quality, I consider that a complement, but I think anthropology, by focusing the observer's attention on important matters like status relationships and spatial relationships and transactions and the differential power and rankings between people, everything I learned helped me see the world in a new way. And I think I have adopted both consciously and unconsciously some of the ideas of anthropologists. Yes, well, Jack London, yes, certainly, yes, it's someone that I admire a lot. Alors, I don't know if I had really the fantasme of becoming a bit the successor of Jack London, but one thing is true, it's that I wanted to do certain things, to do certain things that Jack London, he, had done. And it is true that he, he had just started to travel to board of these trains, where we found them, these trains of merchandise, where there were all these hobos. Et donc j'ai vu justement mes études en anthropologie et puis ce projet d'aller moi-même vivre cette vie dans les trains comme une opportunité de découvrir une nouvelle approche du métier de journaliste. Et puis aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, de me mettre moi-même à l'épreuve. Parce que vous savez, quand on est étudiant, ça demande beaucoup de discipline pour arriver à ses fins, pour obtenir son diplôme, etc. Il faut vraiment se donner du mal, se faire violence. Mais de la même façon, vivre la vie d'un hobo dans les trains de marchandises, ça demande une discipline toute autre. Mais une certaine discipline, un certain sérieux aussi. Alors je suis assez flattée par ce compliment que vous me faites en parlant de la qualité littéraire de mon travail. Mais il ne faudrait pas non plus trop s'égarer, s'éloigner trop de l'intention anthropologique. Je vise toujours, je veille vraiment, moi, dans mon travail, à toujours vraiment rester focalisée sur ce qui compte vraiment. Comme, par exemple, la relation qu'on va entretenir, nous, avec nos sujets d'études, les relations, les différents statuts que chacun ont, les statuts des relations, les relations qu'ils entretiennent les uns entre les autres, la relation à l'espace que vont avoir nos sujets d'études. Il faut être aussi très rigoureux sur toutes les transactions qu'on observe et qu'on rapporte ensuite. Et aussi faire très attention à tous les jeux de pouvoir, toute la hiérarchie qu'il peut y avoir entre les gens qu'on fréquente et qu'on découvre. Et donc moi, j'essaye de... En faisant... En gardant tout ça à l'esprit et en menant à bien ces différentes missions journalistiques que j'ai accomplies, ça m'a permis de porter un regard nouveau sur le monde. Et je crois que ça, j'ai réussi à le faire en mettant en pratique consciemment et inconsciemment tous les outils et la méthode anthropologique. Et c'est important. Et on y reviendra, d'ailleurs, sur ce que vous dites. Ne pas oublier le sujet, l'objet de votre travail d'immersion. C'est d'ailleurs Philippe Descola, que vous connaissez très bien à Paracéda, qui dit l'importance de garder la bonne distance quand on va, justement, travailler de façon anthropologique. Et il dit que le plus difficile, c'est cette bonne distance pour continuer d'observer toujours. Et d'ailleurs, il va même plus loin aussi. Il pose la question d'à quel moment on doit partir et à quel moment on arrive à partir alors qu'on est aussi une éponge et on est mis à l'épreuve. On reviendra sur cette limite, je trouve, très fragile, notamment quand je vous lis tous les deux. Mais avant de revenir sur cette distance fragile à garder, à Paracéda, je suis très curieuse, alors même j'ai la réponse puisque je vous ai lu, mais que vous nous racontiez la fin de vos études et la raison pour laquelle vous avez choisi comme sujet d'études les waris pour lesquels vous avez passé beaucoup d'années, auxquels vous vous êtes attachés. Et là aussi, la question de la bonne distance. Et tout ça part presque d'un défi ou d'un hasard de choix d'études ou de choix de fin d'études. Oui, merci. Moi, je faisais des études d'anthropologie, mon doctorat. Avant, c'était la maîtrise. Et comme ethnologue, on doit choisir un peuple pour travailler. C'est quelque chose qu'on doit faire pour finir, pour obtenir le diplôme. Et moi, j'ai choisi les waris parce qu'ils habitent dans un état au Brésil, tout près de la Bolivie, à la frontière avec la Bolivie, où il y avait beaucoup de peuples indigènes qui n'étaient pas beaucoup étudiés. Et comme ça, il y avait un groupe d'étudiants, de collègues. Et on était, on avait comme supervisionné, orienté par Édouard de Viverge-de-Cache, qui est un nom très connu, une personne connue. Et Édouard, on faisait des rencontres, des réunions. Et comme ça, j'avais un ami qui était linguiste et qui m'a dit, « Ah bon, je suis allée une fois chez ce peuple-là, les waris, et il riait beaucoup. » Et j'ai dit, « Bon, c'est ça que je veux, hein. Je veux quelqu'un qui rit, quelqu'un qui est drôle, parce que je ne veux pas, parce que si c'est pour entrer dans une chose immersive, pour vivre, je ne veux pas les gens qui sont fâchés ou les gens qui ne parlent pas, parce que c'est ma vie, enfin. Et bon, j'ai choisi les waris, c'est par hasard pour ça, mais parce que je voulais quelque chose de bien pour moi aussi. Et comme ça, je suis partie, j'étais très jeune, et je suis partie avec des valises, comme si j'étais déménagère, c'était comme ça, pour vivre dans les villages indiennes. Et au début, évidemment, je ne parlais pas la langue, et je commençais comme un enfant à être entraînée, et je commençais à parler, à parler et tout ça. Et moi, je ne vois pas comment on fait à la bonne distance, pour entrer dans la question, parce que j'étais complètement dans la vie, je mangeais comme eux, je parlais avec eux, et j'habitais là-bas. Après, j'emmenais mes enfants et tout ça. Alors, la bonne distance, c'est peut-être que même si ça a duré 30 ans, même si vous avez été adoptée, pas toujours, d'ailleurs, on reviendra sur, par moments, vous étiez quand même encore l'étrangère, l'ennemi, parce qu'on reviendra aussi sur la place importante, et puis la colonisation aussi, et puis la place des Blancs et des indigènes, qui est très importante, et vous racontez aussi l'évolution pendant 30 ans. Mais la bonne distance a été que vous avez fait beaucoup d'allers-retours, vous ne restiez pas longtemps, où vous repartiez à chaque fois, ce qui vous avait peut-être mis cette distance obligée, parce qu'il y avait finalement deux familles, chez vous, à Rio, et chez Léouari. C'est ça la distance que vous avez mise ? Oui, vraiment, oui, je partais, je repartais, je passais trois mois, et après quatre mois, et j'avais ma famille, j'avais mon mari, et après, bon, mes enfants, je venais toujours avec moi, mais j'avais mes parents et tout ça, et j'avais ma famille, Wari, parce que j'étais adoptée, et comme ça, j'étais tous les temps, je faisais pendant quelques années, j'étais aller-retour, aller-retour, Oui, c'est la bonne distance, parce que moi, je ne suis pas devenue indienne, moi. Ils savent que j'ai une autre vie aussi, et ça, c'est la distance, oui. Mais pour travailler chez un peuple indigène en Amazonie, pour faire les travaux vraiment d'ethnologue, il faut plonger. Ça veut dire, pour Léouari, ils disent, tu dois manger comme nous, les choses qu'on mange. Ça, c'est la première chose, parce qu'on va faire un corps qui est similaire, un corps qui s'y ressemble, et on doit faire les choses ensemble, on doit partager la même maison et tout ça. Et comme ça, on devient vraiment très attaché, très proche. Petite question à Parasida, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces études d'anthropologie, et qu'est-ce que cette aventure avec Léouari, pendant 30 ans, vous a fait comprendre de ce que vous recherchiez avec ce métier ? C'est une très bonne question. J'étais biologiste, j'ai fait la fac, j'étais biologiste, et moi, j'étais biologiste parce que j'adorais la forêt. C'est pour ça que je suis devenue biologiste. Mais après, ça me manquait les gens. C'était bien la forêt, mais ça me manquait beaucoup les gens. J'adore parler avec les gens, j'adore vivre avec les gens. Et comme ça, j'ai commencé mes études d'ethnologie. Et j'ai choisi de... Avant, j'ai travaillé avec les pêcheurs dans une île, mais je voulais quelque chose dans la forêt, vraiment. Et comme ça, j'ai choisi Léouari pour faire le travail. Moi, j'avais mon boulot comme biologiste, tout ça, un salaire et tout ça. J'ai quitté tout. Et je ne peux pas répondre exactement pourquoi. Et je crois que tous les gens qui sont, et je crois qu'ils peuvent être tels aussi, quand on cherche quelque chose de très lointain, très différent, on a vraiment besoin, on a le désir de tester nos limites, de savoir... Et on est normalement un peu déçus à cause de notre société. Je pense que tous les ethnologues, au moins mes amis et tout ça, on est un peu déçus. On n'est pas totalement à l'aise chez nous. On sait qu'il y a une autre chose, un autre monde, et on cherche ce monde. Et après, je crois que j'ai trouvé ce monde. À la fin, j'ai dit, OK, c'est ça que je voulais, et j'ai réussi à trouver. Je recherchais, parce que j'ai trouvé une citation de Philippe Descola, qui dit exactement ce que vous dites, à Paris Sida, qui dit, finalement, quand on devient anthropologue, qu'on va travailler dans une autre société, une autre tribu, c'est quelque part, on n'est pas totalement satisfait du monde dans lequel on vit, parce qu'on est un peu déplacé, et quand on arrive dans l'autre société, là aussi, on n'est pas totalement chez nous non plus. Donc, finalement, on est des éternels déplacés. Je résume un peu sa pensée, mais c'est ce que vous venez de dire. Ted Conover, quand j'entends à Paris Sida, je me dis qu'il y a quelque chose chez vous d'identique. Il y a déjà le rapport au paysage, qui j'ai trouvé dans vos deux livres, qui viennent de paraître, très intéressant. Vous êtes tous les deux des admirateurs, avec des descriptions de paysages incroyables. Vous, Ted Conover, vous tombez totalement amoureux de ce coin du Colorado, mais en dehors des paysages, il y a un amour pour les gens, l'envie de comprendre les gens, parfois pas besoin d'aller aussi loin pour s'intéresser aux gens, et ce que je disais aussi au départ, il y a le besoin aussi, peut-être aussi de comprendre soi-même, d'où l'on vient, d'où l'on est né, et peut-être de se poser la question de, et si j'avais été un autre, et de peut-être voir chez les autres un miroir de soi. I ask myself that question all the time. What if I had been born in a different life? What difference would it make? And while the subject of my books is always somebody else, as you know, I'm the narrator, and so it's also about me. And Aparecida and I, I many times, Aparecida once very deeply, have left our home and gone to live with other people in a new place, which is like a home, but not perhaps exactly. And I was reading from Aparecida's work today about how one step to her in becoming Wadi was to be eating grubs. Like, if you ate a grub, it would really help to become, to understand them. And another thing they mentioned is if you found a mate, that would also help. But apparently that was a line you were not going to cross. And so these lines that we decide not to cross are very important and very significant. And finding a mate in the San Luis Valley was another line I was not interested in crossing. My wife is here and I'm glad she's still my wife. I'm not looking for a mate or a girlfriend, but I'm looking to, I'm looking to go from observer, I think of participant observation as a line. Observer is there and I want to get, this is, this is the native point of view. And I want to get close, but I don't want to become the native because then I stop taking notes, I stop calling home, I don't think about writing about it. So you need to keep distance and deciding on the quality of that distance is super important. Am I going to make myself vulnerable to them? Am I going to say, am I going to tell them things, mistakes I've made in my life? Am I going to, yeah, how much will I disclose about me? Because you have to disclose, I think, to make friends with people. But you also need to have boundaries. And the boundary is, in a way, your identity. I think it's your true core, you're thinking, this is the part, I'm not going to change. I'm a person, I'm not going to get drunk, I'm not going to steal, I'm not going to, I don't know, I'm not going to laugh at a racist joke. That's just another boundary you have, right? You have to decide. And that's, I find that process endlessly fascinating, which is why I seem to have gone through it many times. Yeah. Alors, c'est une question que je me pose en permanence. Que serait ma vie si j'étais née ailleurs, si j'avais fait toute autre chose. Et c'est vrai que dans le sujet de la plupart de mes livres, je m'intéresse toujours à l'autre. Mais il ne faut pas oublier que si je m'intéresse aux autres, à des gens qui vivent des vies très différentes de la mienne, c'est moi qui suis toujours le narrateur. Je me mets en scène dans mes œuvres. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et c'est vrai qu'à Paris Sida et moi, on a à maintes reprises quitté notre foyer, notre maison pour aller vivre la vie des autres, pour aller vivre avec d'autres personnes et pour recréer un nouveau foyer, une nouvelle maison qui était un petit peu comme notre vraie maison, mais pas tout à fait. Et alors, j'ai lu un petit peu ce qu'a écrit à Paris Sida. Je lisais ça tout à l'heure et dans son livre, elle parle de ce pas qu'on peut décider de franchir ou pas pour devenir vraiment partie intégrante de la communauté qu'on a décidé d'étudier. Il y a par exemple, est-ce qu'on va décider de manger ce qu'il mange, ce qui peut parfois nous paraître un peu répugnant, ce qui est loin de nos habitudes culinaires à nous, mais qui pourrait évidemment nous aider, qui nous aiderait certainement à devenir un peu plus comme eux et donc à mieux les comprendre de l'intérieur. Et un autre pas à franchir ou pas, dont parle la Paris Sida, c'est celui de trouver un ou une partenaire amoureuse. Et donc, il y a ces lignes, qu'on décide ou pas de franchir. Et ça, ça nous appartient. Et je crois que c'est très important justement, la décision qui est la nôtre à ce moment-là. Est-ce qu'on va transgresser ou pas ? Donc moi, quand je me suis installée dans la vallée de San Luis, dans le Colorado, trouver une partenaire, c'est vraiment une ligne que je savais que je n'allais jamais franchir le pas. D'ailleurs, mon épouse est ici en ce moment même et je suis très heureux qu'elle soit toujours mon épouse. Donc, je n'ai jamais cherché à trouver une partenaire là-bas pendant mon immersion. Je crois qu'en fait, moi, ma méthodologie, si je devais un peu la décrire plus précisément, elle se situe au niveau de, comment dire, on peut être observateur ou participant. Et moi, j'essaie de me situer un petit peu dans un entre-deux. Ici, il y a ce que serait l'identité d'un vrai indigène ou d'une vraie personne de la communauté que j'étudie. J'essaie de m'en rapprocher au plus près, justement, mais moi, je ne veux pas devenir complètement, je ne veux pas devenir complètement comme l'objet ou le sujet que j'étudie. Parce que si je le faisais, je ne pourrais plus mener à bien ma mission puisque j'arrêterais de prendre des notes, j'arrêterais d'appeler à la maison pour voir si tout se passe bien. Et je crois qu'en fait, la qualité de la distance qu'on va choisir de mettre entre nous et notre sujet d'étude, notre objet d'étude ou pas, c'est là que réside en fait vraiment la qualité justement de notre travail. C'est très, très important. Par exemple, à chaque fois, moi, que je m'immerge comme ça, je me demande quel degré de vulnérabilité en fait je vais me permettre auprès des gens que j'étudie avec qui je vis. Est-ce que je vais... Quelles erreurs que j'ai pu faire par le passé ? Quelles erreurs de jeunesse ? Quelles choses un peu honteuses que j'aurais pu vivre dans ma vie ? Je vais leur raconter ou pas ? Parce que vous savez que pour se faire des amis ou d'un moment il faut aussi se livrer donc raconter des choses dont on n'est pas toujours fier mais il faut toujours savoir mettre des limites. C'est vraiment un des maîtres mots pour moi. Et ces limites, ces frontières qu'on va garder entre soi et l'autre c'est ce qui va définir notre identité de journaliste même si on est dans l'immersion. C'est ça qui va faire qu'on va vraiment pouvoir rester soi-même et rester vraiment au cœur de notre métier. Il ne faut pas vouloir se changer soi-même pour mieux étudier son sujet ou son objet d'étude. Par exemple moi quand j'ai vécu dans le Colorado et bien il n'y a jamais été question pour moi de me mettre à boire comme un trou ou de me mettre à voler parce que ça ça se passait beaucoup parmi les gens que je côtoyais. Il n'y a jamais jamais je me suis permis de rire d'une blague raciste. J'en entendais beaucoup pourtant parce que justement voilà je voulais garder ces précieuses frontières et ce processus justement d'immersion mais dans le respect de ses limites ses frontières et bien ça continue de me fasciner et ça me fascinera je crois voilà pour toujours en tout cas c'est ça m'a amenée à me replonger dans cette méthodologie de travail à de nombreuses reprises. Avec cette double casquette que vous dites avoir la casquette finalement du journaliste écrivain qui prend des notes qui pose des questions qui d'ailleurs le dit clairement parce que vous vous positionnez clairement comme journaliste écrivain et la deuxième casquette celui de l'expérience de vie finalement celui qui est en immersion et qui a une expérience de vie qui s'installe là qui va finir par acheter quand même un terrain qui va vivre dans une caravane au risque d'avoir très froid au risque quand même avec une petite prise de risque voilà c'est ces deux casquettes là dont vous parlez il y a quelque chose que vous écrivez aussi Ted Conover c'est qu'il y a chez vous l'envie quand même d'aller chercher l'humanité même chez des gens avec lesquels nous sommes en désaccord je voudrais quand même qu'on parle aussi de cette part là cette communauté on va appeler ça communauté mais de de familles de gens qui se sont installés là ce sont des gens qui sont marginaux alcooliques pour certains drogués pour d'autres fauchés pour d'autres aussi et qui ont tous fait le choix de vivre de façon marginale et puis ce sont certains qui pour des raisons politiques raciales etc ont pris parfois des choix politiques un peu différents est-ce que c'est ça que vous cherchez cette part d'humanité pour comprendre finalement l'Amérique d'aujourd'hui comme ça I think there's a lot we can learn about ourselves by looking around the edges we can understand who's included in society by talking to les et listening to them That doesn't mean I agree with some of the things I hear There's a lot of conspiracy theories out there There's a lot of political points of view that are not my own And if people ask what I think, I will tell them But I'm not there to change their mind I'm trying to understand what led them to be in this place And what led them, they usually feel a stigma living out there Living outside of respectable society Even when they go into town, a small town They look down, it seems like they shrink when they go into town Like they don't want to attract attention And I often will drive people into town when I'm getting groceries And then I'll drive back and it's like Then when they go back to the prairie It's like they fill up again Like they feel better I don't know why They're not being scrutinized maybe They feel more free So I'm very interested in American ideas of freedom How, why it's so important to own guns Why it's so important to oppose the government I don't feel that way myself But I now understand better the feelings of my neighbors out there And you alluded to, yeah, me making a new home At first I just, I bought a trailer and I rented from a family Of off-gridders with five daughters And then I bought my own land And it really changed when I bought my own land Because it made me feel I don't know I felt I improved my status When I became a land owner Even though it's five unappealing acres of scrub brush That costs about $4,000 I felt important And it had a broken fence that the cows would walk through And bump my trailer at night and scare me And the first thing I did was repair the fence And I was, I did not write deeply about this But the symbolism of fences is quite fascinating to me And I think I was creating a sort of boundary For myself when I did that So, yeah, there's You find yourself engaging in a ritual Like building a fence And then thinking, why do I, why does that matter? And why do they care if my truck is a Ford or a Honda? Why do they care if I Yeah, so I don't eat beef And that caused lots of trouble I had to defend myself But then they're okay He doesn't eat beef I made a terrible mistake At one party I brought some German beer And I was almost thrown out of the party For bringing fancy imported beer I don't know how I made that mistake But it's a learning process And, oh, and I finally had a rattlesnake On my property And I spent three days deciding how to catch it And get rid of it And everyone asked me What did you do with the snake? And I said I moved it to the public land And they said, you didn't kill it? I said, I'm sorry And they mocked me to this day For not killing the rattlesnake Well, I think there's a lot to learn Of everything that happens At the periphery Just at the marge Because in fact We learn a lot About the people who are included In the society In observating The people who are excluded The exiled If I can say In the listening And in the parlant Alors, ça ne veut pas dire Évidemment Que je sois d'accord Avec tout ce que j'ai entendu Justement dans la vallée de San Luis Au Colorado Parce qu'il y a Beaucoup de complotistes là-bas Beaucoup de personnes Qui partagent des points de vue politiques Qui sont très, très éloignées du mien Comment dire Beaucoup m'ont demandé Enfin, comment dire Je suis là pour leur poser des questions Ces personnes avec qui j'interagis Avec qui j'ai vécu là-bas Je vis là-bas Mais je ne suis pas là Pour essayer de les faire changer d'avis Pour avoir un impact sur ce qu'ils pensent Et je me suis rendue compte Que toutes ces personnes Qui vivent un petit peu isolées Dans la vallée de San Luis Eh bien, ils ont l'impression Ils se sentent vraiment stigmatisés Et je pense d'ailleurs qu'ils le sont Mais ça se voit physiquement En fait Quand Par exemple Ils arrivent en ville Parce qu'il faut bien qu'ils y aillent Se ravitailler de temps à autre Eh bien, on les voit physiquement Se rabougrir Ils se recroquevillent Ils sont Voilà Comme pour se protéger peut-être Et puis comme si Surtout Ils ne voulaient surtout pas Attirer l'attention Des citadins Moi Alors comme j'ai une voiture Quand je vais là-bas Et que ce n'est pas le cas De tous les gens que je côtoie Il m'arrive souvent Eh bien De Voilà D'emmener mes voisins Mes connaissances En ville Et c'est vrai J'observe ce phénomène Je les vois Se rabougrir A vue d'oeil Dès qu'on arrive en ville Et je vois à l'inverse Que À mesure qu'on Se rapproche de la prairie Donc c'est comme ça Que Surnommé l'endroit où on habite Là-bas Dans la vallée de San Luis Je les vois justement Reprendre un petit peu De l'or superbe Reprendre un peu Forme humaine Et je pense J'en ai jamais vraiment parlé Avec eux Mais je pense que c'est parce que Eh bien ils se sentent jugés En ville Et puis à mesure que Ce Ce jugement Qu'ils s'éloignent De ce regard Du citadin Eh bien ils redeviennent Eux-mêmes Alors autre chose Qui m'a beaucoup Comment dire Sur lequel je me suis posé Beaucoup de questions Pendant le temps Que j'ai passé là-bas C'est cette nécessité D'avoir une arme à feu Quand on habite là-bas Il faut absolument Pour être un vrai Voilà de là-bas Avoir son flingue Il faut aussi être Farouchement opposé Au gouvernement Ça ce sont des Voilà des caractéristiques Pratiquement Voilà très très importantes Et Alors moi évidemment Bah je J'ai pas souscrit À ces Voilà À ces caractéristiques-là Mais j'ai réussi Petit à petit À comprendre Mes voisins Qui voilà Pour qui C'était important Et je crois que Pour réussir Pour parvenir À cette compréhension Réelle De ce qu'il y avait Voilà ce qui faisait Pour eux C'était important D'avoir une arme Par exemple Et bien pour arriver là Il a fallu que Moi-même Je me recrée une maison Un vrai chez moi Là-bas Donc ça s'est fait En deux étapes Quand je suis arrivée Tout d'abord En 2017 J'ai loué Une caravane Sur le terrain D'une famille Qui avait cinq filles J'y suis restée Un petit moment Et puis Au bout d'un temps Je me suis dit Non non Il faut vraiment Que je devienne propriétaire Et quand c'est arrivé Alors bon Même si j'avais Que deux pauvres hectares De terre Vraiment Complètement ingrates Balayées par les vents Enfin voilà On ne pourrait jamais Rien faire pousser Que j'avais acheté Pour la maudite somme De 4000 dollars Et bien même si C'était que ça Et bien Je dois avouer Que je me suis sentie Très important D'un coup J'ai eu l'impression D'être vraiment Quelqu'un Quelqu'un de là-bas Et voilà Et alors Petite anecdote Quand Je me suis installée Sur mon terrain La clôture Était Cassée Parce que le terrain Avait été abandonné Pendant un bon moment Et donc Il y avait des vaches Qui venaient Paître Sur mon terrain Et qui Cognaient Mon Mon mobilhome Et d'ailleurs Ça m'a mis Une frousse Pas possible La première fois Qu'elles sont venues Brouter En pleine nuit Et donc La première chose Que j'ai faite En m'installant Ça a été De réparer Cette clôture Alors J'en parle pas beaucoup Je m'étends pas beaucoup Dans mon livre Là où la terre Ne vaut rien Mais Je peux peut-être Y revenir ici Revenir sur ce symbolisme Le symbolisme De la clôture Ça Ça me fascine Et C'est rigolo De se dire Que la première chose Que j'ai faite Quand je suis devenue Propriétaire là-bas Au Colorado Et bien Ça a été De réparer Cette clôture Voilà Pour Me créer Mon espace clos Mon espace bien à moi Et alors Oui Il y a d'autres choses Qui étaient importantes Pour mes voisins Et qui continuent Un petit peu De me Voilà De me poser question C'est pourquoi Est-ce qu'il faut Avoir absolument Une Ford Rouler en Ford Et pas en Honda Par exemple Donc moi Je roulais pas en Ford Et ça a été Vraiment un objet De discorde Avec eux Alors autre faux pas Que j'ai pu faire aussi C'est un jour Je me suis pointée A une fête Avec une bière allemande Une bière importée Une bière un peu De bobo Et c'est vrai Qu'après coup Je me suis dit Mais pourquoi Tu as fait ça Pourquoi t'as amené Cette bière de luxe Enfin c'est complètement Nos antipodes De ce qu'ils boivent eux Mais voilà Tout ça pour dire Qu'on fait des faux pas On se trompe Mais c'est tout Un processus D'apprentissage Et alors Une chose qui a fait Que j'ai été Presque intronisée Comme vraiment Quelqu'un de là-bas C'est que j'ai enfin Eu mon serpent à sonnette Oui Voilà Qui De qui est venu Un serpent à sonnette Qui s'est incrusté Dans mon mobile home Et que j'ai dû Évidemment déloger Par contre Quand mes voisins Et mes connaissances M'ont demandé Ce que j'en avais fait Mais je leur ai dit Que j'avais bien gentiment Remis le serpent Voilà Sur un terrain Qui ne m'appartenait pas Enfin hors de mon terrain Sur un terrain public Bon ben là Depuis que j'aurais dit ça Je suis la risée De tout le quartier Parce que je n'ai pas osé Tuer le serpent Oui Il y a effectivement Des intronisations Et vous racontez Ce cheminement Jour par jour Qui fait que vous vous adaptez Ou vous faites Comme vous dites Des faux pas À Paris Sida Pour vous L'adaptation Pour devenir Non plus l'ennemi Ou la femme de l'ennemi C'est entre autres Ce que disait Ted C'est manger Des choses Alors Des larves La première fois Que vous avez mangé Des larves Vous vous êtes devenu L'une des leurs Parce que vous l'aviez fait Vous n'êtes pas allé Jusqu'à manger les poux Parce qu'ils mangent des poux Mais j'aimerais quand même Qu'on raconte Pendant quelques secondes Votre arrivée Et cette adaptabilité Vous racontez de la même manière Ce cheminement Ce qui a fait Que vous deveniez Un peu proche d'eux De la famille Et comment vous racontez Aussi à travers Votre propre histoire Chez eux Leur histoire à eux Qui est une histoire Aussi terrible De déplacement De massacre De racisme Aussi C'est tout ça Que vous racontez Mais cette question D'adaptabilité De comment on fait Pour ne pas faire De faux pas Pour faire partie Des leurs Mais pas trop Comment ça s'est passé Pour vous Oui ça c'est C'est très intéressant Parce que Normalement Quand on arrive J'étais très jeune Je suis arrivée Avec toutes mes choses Je laissais ma famille Là-bas Et j'étais là Pour vivre Mais je savais Parce que j'ai appris Ça dans mon cours La première chose C'était apprendre la langue Et j'étais là Et j'ai dit Moi je suis là Pour apprendre la langue Et les vieux Les gens Ont interdit Les jeunes Qui parlaient un peu Du portugais De parler en portugais Avec moi Et comme ça Ils n'avaient que La langue indigène Que j'ai appris Comme un enfant J'ai commencé A répéter A répéter Et les choses Les plus importantes C'est J'ai faim J'ai faim C'est où ça Ce sont des questions Pour survivre En fait Et pour moi Le pire C'était l'alimentation Parce que J'aimais mes choses Mais Normalement On partage les choses J'ai partagé mes choses Au début Et après Je n'avais pas une famille Que pouvait me donner Des choses à manger Et comme ça C'était un moment Difficile pour moi Et après Je suis adoptée Quand j'étais adoptée Un homme Qui s'appelle Palito C'est le titre de mon livre C'est Palito C'est sur C'est sur La vie de Palito Et moi Ma vie aussi S'est mélangée Quand il m'a adoptée Il a dit Bon Maintenant Tu es mon enfant Et écoute Je te donne à manger Et tout ça Et ça a changé Beaucoup Les choses Parce que j'avais une famille Parce qu'au début Je n'appartiens A personne Je n'avais pas J'étais toute seule Là-bas Et les faux pas On fait tous les temps Il riait De moi Tous les temps Parce que je fais des choses Je faisais des choses drôles Évidemment Et il me demandait De répéter Parce qu'il savait Que je voulais apprendre la langue Il me demandait De dire ça Dis ça Et je ne savais pas Qu'est-ce que je disais Et je disais des choses absurdes Et il riait tous les temps Parce que j'étais comme une folle Et comme ça Il a pris du temps Comme Ted a dit Dans son terrain Parce que pour moi C'est un terrain Comme d'ethnologue C'est la même chose Dans son terrain Parce qu'on doit On doit trouver les limites À quel point On peut aller Qu'est-ce que je ne peux pas manger Parce qu'au début Je mangeais n'importe quoi Et l'eau C'est la route L'eau de la rivière De la rivière Et tout ça Et j'avais du mal au ventre Tous les temps Et tout ça Parce que j'étais Je mangeais n'importe quoi Et après J'ai appris à dire Non Ça Je ne mange pas Et bon Et à la fin Ils ont compris ça Et Mais pour moi Tout a changé Quand j'ai appris la langue Et quand j'étais adoptée Et comme ça J'ai changé les choses Et le dernier moment Très important C'est quand j'amenais Mon enfant Aîné Il avait Un an et demi Encore avec des couches Et tout ça Et j'amenais mon enfant Et comme ça J'ai devenu une vraie femme Une vraie femme Quelqu'un avec qui On pourrait parler vraiment Sur la vie Et tout ça Parce qu'au début J'étais une adulte Mais seule Sans personne Quel type d'adulte C'est ça Qui est là Qui n'a pas une famille Qui n'a pas des enfants Et tout ça Et ça a beaucoup changé Avec J'étais devenue Une vraie personne Une mère En fait Ce livre que vous écrivez C'est à destination De Paléto Qui vous a effectivement adopté Alors c'est le deuxième A vous adopter Parce qu'il y a eu Une première adoption Vous dites Enfin écrire le livre Au moment de sa mort Comme une autorisation A écrire Alors que vous rêviez De l'écrire Depuis longtemps C'est un beau portrait De cet homme Incroyable Magnifique Je trouve aussi Vous racontez aussi Tout ce que vous leur apportez Et puis Ce que eux aussi Prennent de notre société Développée Ça montre aussi Ce qu'ils aiment Les maillots de foot Etc C'est aussi Je trouve Tout un échange Que vous racontez Finalement Ce que eux vous ont apporté Est-ce que vous leur a apporté Est-ce que la société Leur a apporté Est-ce que eux pourraient Peut-être apporter A la société Est-ce que c'est moi Qui l'ai lu comme ça Ou c'était une envie Pour vous aussi De montrer les échanges Qu'il y avait Possible Entre Peut-être Deux mondes différents En fait Comme vous avez dit au début J'ai écrit les livres Parce que Paletor Mon père d'autre type Avec qui J'ai vu 30 ans de complicité Tout ça Il m'a fait De visite à Rio Et tout ça Il est mort Et comme c'était très loin À Rondonia Et j'habitais à Rio De Janeiro Je n'avais pas Le temps D'y arriver Pour les funérailles Tout ça Et j'étais Désolée Complètement désolée J'ai commencé à écrire Les livres Comme une forme de deuil Comme une forme de deuil Parce que j'avais Comme elle a mentionné J'avais Ses plans Ça fait longtemps Et bon Et j'ai pensé Parce que j'ai Des enregistrements De sa vie Et tout ça Mais quand il était mort C'était le moment D'écrit Et je pense Que c'était pas Je ne suis pas La première Non indigène La première Blanche Comme ils disent Qui arrivait chez Zé Ils avaient Les missionnaires Et avant Les missionnaires Évangéliques Ils avaient Les bandits Les gens Qui tuaient Et les deux Trois De leur population Était tuée Mitraillée Avec des mitraillettes Pour À cause De la terre Tout ça Qu'ils avaient Qui voulaient Le caoutchouc À ce moment-là Et moi Je pense Qu'ils avaient Déjà Beaucoup De connaissances Sur nos sociétés Parce que C'est à la mauvaise Connaissance Ça veut dire Et je pense L'espoir Que j'ai amené Deux autres choses Deux autres connaissances Parce que J'ai leur invité À Rio À Rio de Janeiro C'était la première fois Que mon père Adoptif Il a sorti De sa Petit village Il ne savait rien Les ascenseurs Et même Les toilettes Et tout ça Il a beaucoup appris Sur les choses De nos sociétés Et moi Évidemment Ça a changé ma vie Parce que J'ai appris Une autre façon De vivre Complètement différente Et je crois Que j'ai porté ça Pour ma vie Dans la ville Les relations Avec les enfants Les relations Avec la famille Et tout ça Je crois Que ça C'était Absolument Radical Pour moi Dans ma vie Et je suis Une autre personne Je ne peux pas Imaginer M'imaginer Avant Avant Il n'existe pas Une personne Sans le Wadi Je suis partie C'est partie De ma vie C'est partie De votre vie Malheureusement Le temps passe Je voudrais juste Finir En vous citant Ted Conover Et qui servira A une question Extrêmement rapide Extrêmement courte Vous citez Chatouine Tout à la fin De votre livre En disant Que vous avez voulu Rester suffisamment Longtemps Pour être aussi sûr Que possible De ne pas avoir De fausses impressions Que vous cherchiez Aussi quelque part La face magique De là où vous étiez Mais que vous étiez Aussi Qu'il vous était important En tout cas Que les gens Etaient réels Que c'était Des situations réelles Qui comptaient pour vous Vous vouliez Absolument être Au plus juste Au plus près Mais vous finissez En disant Et en parlant De votre fameuse Clôture Que vous avez Construite Et vous dites Que vous l'avez Construite aussi Parce que Vous aviez bien L'intention De vous attarder Encore un peu Est-ce que ça veut dire Que vous n'avez pas Complètement quitté Ce lieu Et que vous Vous attardez Encore Même après Avoir fini Ce livre Yes, I'm Going back Next week I'm in a habit Of spending Time there And I'm not sure Now if I should Take notes Every day Or not But I continue To Because I have To apparently And maybe I'll Use them for Something one day Or maybe I'll just learn To relax there And stop Paying such Close attention And do some Other writing Or some other Reading But no It's part Terminé Mais peut-être qu'un jour j'apprendrai vraiment à me détendre pour de vrai quand je suis là-bas et à ne pas faire attention aux moindres détails comme je le fais toujours. Peut-être que j'arriverai à écrire et à lire des autres choses que ce que je lisais pour mon projet. Mais en tout cas, oui, il y a une partie de moi, une partie de ma vie qui se trouve là-bas. Ce n'est pas ma résidence principale, mais c'est une résidence, un chez-moi qui a du sens, qui est important pour moi. Et comme vous le disiez, c'est vrai que j'avais à cœur de vraiment comprendre les gens, de les comprendre au plus vrai. Et je voulais surtout éviter d'être ce genre de journaliste un peu qui butine, qui vont, qui viennent. Non, moi, je voulais être un journaliste qui reste sur place, qui s'attarde. Finir peut-être sur un mot, c'est ce mot solitude qui est important, que vous dites nécessaire pour l'écrivain, mais la solitude peut aussi être néfaste. Donc, le besoin, ce besoin de solitude, mais le besoin de revenir à New York quand il y a besoin de monde. Mais je crois que c'est tous les deux ça que j'ai trouvé. Il y a un mot sur lequel je voulais finir, c'est quand même ce mot liberté dont on n'a pas parlé. J'ai le sentiment, en vous lisant tous les deux, qu'il y a peut-être cette impression d'avoir peut-être trouvé une sorte de liberté individuelle, personnelle, que vous recherchez peut-être depuis longtemps. On ne va pas aller plus loin, j'invite tout le monde à découvrir vos ouvrages. Là où la terre ne vaut rien, tête qu'on over aux éditions du sous-sol. Et puis, pour vous, Paléto et moi, souvenirs de mon père indigène, Apparecida Villassa aux éditions Machiali. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501